Il n'y a plus de Vichy rose et blanc rugrenette en plein centre de Lyon sur la célèbre Presqu'Île. Il n'y a plus tout simplement de Tati à Lyon. C'est désormais une ancienne rouge que découvrent les clients au nom de Jiffy. Bonjour Jean-Luc Bougeon. Bonjour François. Alors c'était l'ouverture ce matin et finalement Jean-Luc, on comprend que ce changement n'a finalement pas été improvisé ces dernières heures. Effectivement, Tati était ici fermé depuis le mois de mars. Les travaux de rénovation duraient 4 mois. Le temps effectivement de décrocher l'enseigne rose et blanche et de tout remettre à neuf. Le temps aussi de remplir les rayons avec de nouveaux produits, plus colorés, plus modernes, plus déco. Mais évidemment, les fameux rayons textiles pas chers qui ont fait la réputation de Tati ne sont plus là. Un changement qui malgré tout a plutôt séduit ses clientes. Pas mal de petites choses pas très chères, abordables on va dire. On est toujours dans l'esprit un peu Tati. Un peu, si, oui, oui. Pour l'instant ça me plaît, oui. C'est joli, il a changé. J'aime bien comme ça, changer un petit peu les affaires. Reste toutefois qu'il y avait des nostalgiques ce matin. J'aime pas trop. Franchement, je préférais Tati. Tati, moi je trouve que c'est bête qu'on les ferme parce que c'était pour tout le monde et à toutes les bourses. Puis il y avait des vêtements quand même. Même si c'était pas des vêtements, chacun a ses idées. Mais pour moi, il y avait des vêtements qui valaient le coup. C'est dommage. En tout cas, il y avait la queue aux caisses. Ça, ça ne change pas. Preuve sans doute que l'effet curiosité est là. Et puis surtout, les 10 employés Tati ont été repris par Jiffy, explique le directeur Anthony Dunant. Tous sont restés. C'était exactement la même structure. Aucun n'est parti. J'ai même eu plus de renfort pour la réouverture. Ça a généré en plus de l'emploi. Donc tout est parfait. Voilà, un Jiffy en plein centre-ville et non plus seulement en périphérie. À deux pas d'enseignes de mode beaucoup plus prestigieuses, on a donc l'illustration de la nouvelle stratégie de l'enseigne française. Jean-Luc Bougeon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon.